Quand j'ai fini mon premier entraînement, je me suis senti extraordinaire. C'est pas loin de la NHL, genre. Je vais jamais au gym si ça ne me tente pas d'y aller. Je vais au gym 11 fois par semaine. J'y vais quand je peux. Si Dieu le veut comme un mardi. J'ai commencé en 2006, parce que je jouais au football, parce que j'étais gros. Moi, j'étais comme, yo, je ne pourrais pas me pogner de fille si je suis un D-line, là. C'était à Laval, à la récréatech, puis il y avait un lutteur qui s'entraînait là, il s'appelle Frankie the Mobster. Le gars, il levait des poids, puis j'étais comme, je veux la même chose que toi, jusqu'à ce que je devienne plus vieux, puis je me rends compte que je ne veux pas me piquer. Moi, dès que ça fait mal un peu, c'est fini. Moi, je me suis allé au gym, parce que ça me permet de m'habiller comme quand je m'habillais quand je vais au foot. Je suis comme, yeah! D-line. Vintage Kev. Lionel Groot. Collège de tente. C'est la titre, j'ai pas continué après. La première fois que je suis allé au gym, j'avais 12 ans. Honnêtement, j'étais quand même assez fébrile, parce que je savais que j'étais un illégal, en fait. J'avais pas le droit de t'entraîner dans un gym à bas de 14 ans. Mais aussi, j'étais tellement excité de commencer à faire des choses de monsieur. J'ai commencé à m'entraîner si jeune, parce que dès que le médecin me dit que j'étais anorexique, j'ai tout de suite essayé de changer cette obsession-là vers quelque chose de plus sain. Aujourd'hui, je vais au gym juste pour être en santé. J'aimerais ça vivre longtemps. Je vais 120, genre. J'ai du travail à faire. Si je vais au gym, c'est pour la performance. C'est de savoir est-ce que je vais être meilleure aujourd'hui qu'hier. C'est comme le travail. Ça fait que j'ai une obligation envers moi-même, envers mon entraîneur, devenir une autre personne, être capable de croire en toi encore plus. C'est beaucoup plus dur le sport qu'on pense, au niveau de la tête, plus des fois que même le corps. Des fois, j'aimerais ça juste arriver, faire un peu de tapis, relax. Ça arrive pas vraiment, ces journées-là, tu sais. Les gens qui se prennent en selfie dans le gym, c'est des mauvaises personnes, hein? Je trouve ça un peu absurde. Je m'en fous complètement. Dwayne The Rock Johnson, il se prend en selfie pis il me motive. Jean-Luc de Sainte-Eustache, j'ai pas besoin de ta motivation, bro! Des fois, elle fait des câlins, Christelle, là, pis je suis comme, « Yo, t'as pas besoin de me serrer aussi fort que ça, là! » Pis je pense que je suis amoureux d'elle, pour vrai. C'est parti ! Sous-titrage FR ?